Lecture du livre du prophète Ézéchiel Ainsi parle le Seigneur Dieu Si le méchant se détourne de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe tous mes décrets, s'il pratique le droit et la justice, c'est certain, il vivra, il ne mourra pas. On ne se souviendra d'aucun des crimes qu'il a commis, il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Prendrais-je donc plaisir à la mort du méchant, oracle du Seigneur Dieu, et non pas plutôt à ce qu'il se détourne de sa conduite et qu'il vive ? Mais le juste, s'il se détourne de sa justice et fait le mal en imitant toutes les abominations du méchant, il le ferait et il vivrait ? Toute la justice qu'il avait pratiquée, on ne s'en souviendra plus, à cause de son infidélité et de son péché, il mourra. Et pourtant vous dites, la conduite du Seigneur n'est pas la bonne. Écoutez donc, fils d'Israël, est-ce ma conduite qui n'est pas la bonne ? N'est-ce pas plutôt la vôtre ? Si le juste se détourne de sa justice, commet le mal, et meurt dans cet état, c'est à cause de son mal qu'il mourra. Si le méchant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. Il a ouvert les yeux et s'est détourné de ses crimes. C'est certain, il vivra, il ne mourra pas. Parole du Seigneur Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur, Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera ? Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. J'espère le Seigneur de toute mon âme, je l'espère, et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Oui, près du Seigneur, est l'amour, près de lui, abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre, et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien ! Moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la gêne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'hôtel, si, là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande, là, devant l'hôtel, va d'abord te réconcilier avec ton frère, et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge au garde, et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Acclamons la parole de Dieu. Le rapport entre la justice et la miséricorde est au cœur de la liturgie de ce jour. La justice des scribes et pharisiens, qui se fonde sur la tradition des anciens, est contractuelle, la loi de Dieu exige d'exclure le meurtre de la vie sociale, « Si quelqu'un transgresse cette loi, il en répondra au tribunal, qui lui infligera une juste peine, c'est-à-dire une punition proportionnée à sa faute en tenant compte des conditions dans lesquelles l'acte a été commis. » Jésus ne récuse pas l'application d'une telle justice, qui est encore celle de nos sociétés, mais il la déclare insuffisante pour accéder au royaume. Pour éviter que la justice ne dégénère en son contraire, il est indispensable qu'elle soit animée par l'amour. Or la charité exige de respecter l'autre non seulement dans son intégrité physique, mais également dans son intégrité morale, c'est-à-dire dans sa réputation. Aux yeux de Dieu, celui qui ne respecte pas ce droit est passible lui aussi d'une condamnation, car il a enfreint le commandement de l'amour, qui résume toute la loi. Le crescendo dans les menaces proférées par Jésus, tribunal, grand conseil, GN, correspond au caractère de plus en plus délibéré du tort infligé. La colère est une passion de l'âme qu'il n'est pas toujours facile de juguler, l'insulte peut encore être l'expression d'un mouvement impulsif, mais la malédiction est un acte délibéré, et qui de plus prend le contre-pied de la parole de bénédiction que Dieu prononce sur ses enfants, sur les bons comme sur les méchants. C'est parce qu'il s'oppose au Dieu d'amour, que celui qui maudit son frère se condamne lui-même aux flammes dévorantes de la haine. C'est au nom de cette dignité fondamentale de fils de Dieu, bien suprême qui doit à tout prix être reconnu et préservé, que notre Seigneur insiste encore dans le second volet de notre péricope, sur l'exigence de charité fraternelle. Nous ne nous tenons en effet jamais seuls devant Dieu ou devant l'autel, le Dieu auquel je rends un culte et le Père de tous les hommes. Comment pourrions-nous dès lors nous tenir en vérité devant Dieu, alors qu'un de nos frères a quelque chose contre nous ? Nous ne pouvons nous approcher de celui que Jésus nous a appris à nommer non pas « mon » Père, mais « notre » Père, qu'en entrant dans le cercle familial de ceux qui, par la foi, sont devenus ses fils et ses filles. Cette charité fraternelle couvre une multitude de péchés, si quelqu'un honore le droit de son frère et lui rend justice en le respectant dans toute sa personne, on ne se souviendra pas des péchés qu'il a commis, il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. La conclusion s'impose, celui qui sème dans l'exigence légale récoltera le jugement, celui qui sème dans la gratuité de l'amour récoltera la miséricorde en surabondance. Ou encore, être « juste » devant Dieu consiste à rendre à chacun ce qui lui est dû, ce qui implique de traiter chacun de nos frères pour qui le Christ a versé son sang, comme lui-même l'aurait fait. Seigneur, ouvre nos yeux sur notre pharisaïsme, nous nous drapons si facilement dans notre soi-disant « justice », nous déchargeons sur d'autres dus davantage de la charité, qui seul peut préserver notre monde de devenir un perpétuel champ de bataille. Certes, il n'y a pas de paix sans justice, mais il n'y a pas de justice sans pardon, c'est-à-dire sans amour. Donne-nous de prendre au sérieux notre responsabilité de témoin de l'espérance, en offrant généreusement ce qui n'est pas exigé par la stricte justice, simplement parce que tu es notre Père et que nous sommes tous frères. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...